Nous allons voir dans cette vidéo comment bien débuter avec PowerPoint. Donc on lance PowerPoint et on va choisir une nouvelle présentation. Donc une fois le premier document ouvert, vous avez votre fenêtre qui se divise en plusieurs parties. Donc la première partie, c'est que vous voyez ici, vous avez votre diapositive. Donc la diapositive sur laquelle nous allons travailler. Ensuite en haut, vous avez le menu. Donc le menu et vous avez ici plusieurs onglets. Donc accueil, insertion, conception, transition, etc. Et ici vous allez avoir toutes les diapositives que vous allez créer. Voilà, donc je me remets sur accueil et je vais commencer à modifier ma diapositive. Alors pour la diapositive, ici vous avez une disposition. Donc c'est la mise en page de la diapositive. On va voir que vous avez plusieurs dispositions possibles. Alors si je choisis une disposition avec deux colonnes, voilà, un titre et deux colonnes. Donc je peux choisir une disposition, disposition du titre et d'un sous-titre. Ou une disposition avec contenu et légende. Donc je vais retourner sur ma première disposition. Avant de démarrer votre présentation, vous devez d'abord vous demander si vous souhaitez faire une présentation vidéo ou si vous souhaitez imprimer le contenu de vos diapositives. Donc si vous souhaitez faire une présentation vidéo, vous gardez le format 16 neuvième, c'est-à-dire le format vidéo. Alors on va dans conception et on va voir taille des diapositives. Donc taille des diapositives, grand écran 16 neuvième. Si vous souhaitez faire une présentation, vous allez ensuite imprimer. Vous choisissez la taille de la diapositive et vous allez dans taille des diapositives et vous allez dans personnaliser. Et là vous avez tous les formats. Alors vous pouvez prendre le format A4 ou le format A3. Et ensuite vous choisissez les dispositions. Vous choisissez la disposition en portrait ou paysage. Si on va mettre portrait et portrait, on va mettre OK. Donc là on met à grandir. Et voilà. Donc là vous avez une diapositive au format A4. Donc si je souhaite faire une diapositive au format vidéo, donc une présentation sous vidéo, faire une vidéo, je reste sur grand écran ici. Voilà. Donc maintenant je vais commencer à travailler sur ma diapositive, ma première diapositive. Donc je retourne sur l'accueil ici. Et je vais modifier le titre de ma première diapositive. Donc je vais mettre titre, pardon. Donc si je souhaite modifier la police de caractère, je sélectionne. Je sélectionne et je vais choisir ici la police de caractère que je souhaite utiliser. On va prendre une police, allez, on va prendre Broadway. Alors soit je sélectionne ici, ou je peux très bien sélectionner et modifier ici. Voilà. Donc je reste sur Broadway. Si je veux ici changer la taille, je fais pareil. Je sélectionne et je change la taille ici. Voilà. Je vais me mettre ici sur 88. Maintenant le titre, il est sur deux lignes. Donc je peux prendre en cliquant, clic gauche de ma souris, et j'agrandis ma zone de texte. Et quand j'ai la petite croix ici, sur le carré, je peux déplacer cette zone de texte. Donc toujours clic gauche de la souris, et je déplace mon texte. Et je relâche, et j'ai déplacé mon texte. Voilà. Donc maintenant je vais travailler sur mon sous-titre. Donc pour travailler sur le sous-titre, donc on va le marquer, chapitre 1. Chapitre 1. Donc maintenant je vais travailler ici sur les caractères. Donc je sélectionne ici mon chapitre 1. Donc clic gauche de la souris enfoncée, et je sélectionne le texte. Et je peux soit le modifier ici, soit le modifier ici en allant dans Police et dans Paragraphe. Donc je vais aller dans Police. Donc je vais modifier la taille. Donc je vais mettre 66. Je vais modifier ici la couleur de caractère. Je vais mettre du bleu foncé. Et je vais modifier également la position de mon texte dans la zone de texte. Donc la position ici, on peut la modifier en prenant dans le menu Paragraphe. Je mets mon texte à gauche, je mets mon texte au milieu, ou je mets mon texte à droite. Donc là je vais le mettre à gauche. Et ensuite, on peut modifier également la taille de la zone de texte. Donc si je me mets ici dans le coin, clic gauche enfoncée de la souris, et je modifie ici la taille de la zone de texte. Donc ce premier travail, là je vais l'enregistrer. Donc on va dans Fichier, Enregistrer sous, et là on va sélectionner ici, Parcourir, et vous avez ici le chemin que vous pouvez suivre pour enregistrer votre votre présentation Powerpoint. Alors bon, moi je l'avais déjà enregistré, donc je remets ici le même titre, Prise en main. Donc prise en main, Présentation Powerpoint, et je fais Enregistrer. Voilà. Donc j'ai bien ici le nom, Prise en main, et Enregistrer dans ce PC. Alors maintenant, je vais créer une seconde diapositive. Donc pour créer une seconde diapositive, je peux ici aller sur Nouvelle diapositive. Donc je fais Nouvelle diapositive, et puis je peux choisir éventuellement, ici, je peux choisir une présentation déjà prédéfinie. Alors moi je vais mettre ici, je vais mettre une présentation qui est en mètre de contenu. Voilà. Donc ça c'est la diapositive numéro 1, celle sur laquelle j'ai travaillé tout à l'heure. Et là vous voyez la deuxième diapositive, qui va directement sur ma zone de travail ici. Donc maintenant, si je souhaite retourner à ma première diapositive, il suffit simplement de cliquer dessus, et je retrouve ma première diapositive. et je vais dans la deuxième ici. Donc je vais modifier ma deuxième diapositive. Donc je vais commencer par mettre un titre. Donc je vais mettre paragraphe 1. Et je vais mettre ici, au lieu de mettre du texte, je vais mettre une image. Je vais insérer une image. Donc je vais prendre soit une image dans mon ordinateur, ou alors une image sur Internet. Donc je vais prendre une image de mon ordinateur, et je vais mettre ici les manchots. Et je vais insérer l'image. Voilà. Donc j'ai inséré l'image dans ma zone de texte. D'accord ? J'ai inséré l'image ici dans la zone de texte. Et sur le côté, donc je peux très bien marquer ici image image 1. C'est-à-dire mettre un commentaire sur mon image. Donc maintenant, j'ai une présentation avec déjà deux diapositives. Donc si je me mets ici sur le petit écran, en bas à droite, je vais déjà pouvoir regarder ce que ça va me donner en mode diaporama. Voilà. Donc j'ai ma diapositive numéro 1. Alors il n'y a pas d'animation, puisqu'on n'a pas encore mis d'animation. Si je fais un clic sur ma souris, je vais passer à la diapositive numéro 2. Et ensuite, j'ai la fin de mon diaporama. Donc comme je n'ai que deux diapositives. je clique et je retombe sur ma zone de travail. Donc on va voir maintenant que les zones de texte ici, on peut les déplacer comme on le souhaite. Donc je peux très bien mettre mes zones de texte ici. je peux très bien rajouter une zone de texte. Donc là, je vais dans insertion. Je vais ici dans zone de texte et je vais ajouter ici une zone de texte. Voilà. Et donc là, je peux taper du texte à Google. Je vais changer la taille. Je vais mettre un peu plus gros. 48. Et je vais changer pourquoi pas tirer la couleur. Je vais mettre du brun. Et puis on peut mettre ici. Là. 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 Voilà. Et donc je peux déplacer ma zone de texte comme je veux. Je peux en mettre autant que je veux les zones de texte. Donc maintenant, on va modifier la couleur de fond. Donc pour modifier la couleur de fond, on retourne dans accueil et on va on va se mettre sur la diapositive numéro 1. On va dans conception. Une fois qu'on est dans conception, on va dans mise en forme de l'arrière-plan. Là, vous avez ici toutes vos possibilités. Alors remplissage unis. Je vais choisir ici une couleur. On va prendre un petit jaune et on met appliqué partout. Et vous avez ici les deux. Voilà. Donc si je prends un remplissage dégradé, je vais prendre un remplissage dégradé. Je choisis ici la façon dont je veux mon dégradé, l'orientation. Voilà. On fait comme ça et on peut l'avoir plus ou moins foncé. L'appliqué partout. Donc on a bien ici nos deux diapositives qui ont été modifiées. On peut mettre également une image ici. Je vais ici dans insérer. On choisit à partir d'un fichier. On va toujours prendre mes pingouins. Je vais ici dans insérer et j'ai ici mes manchots qui sont sur les deux diapositives. Ici. Voilà. je retourne sur le remplissage dégradé. Je peux prendre aussi des motifs de remplissage. Voilà. Donc vous avez plusieurs possibilités. Cliquez partout. Voilà. Cliquez partout. Voilà. Donc ça c'est pour changer la couleur de fond. Donc maintenant on enregistre sa présentation. Fichier enregistré sous. Donc toujours prise en main. Et on fait ici prise en main PowerPoint. Et on fait ici enregistrer. Voilà. Donc voilà les notions de base de de PowerPoint. c'est vraiment la base. C'est vraiment pour les débutants débutants. Donc cette vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à bientôt. t'invite. 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 T'invite.